Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubis-toi, Taïmada, chino d'où n'est-elle. La plante d'unis au sang, c'est oubis-toi. Maman Marty, on va le vendre. Eh, pera! Maman... La plante d'unis au sang, je vais leur parler de la plante, mais je vais parler de ce qui va dire de la plante. Je vais parler de Maman Marty. Maman Marty, oui. Je vais parler de l'Afrique. Il faut que tu ailles. Même si tu as dit que tu es comme tu es. qui est un ancien cours, les gens n'ont pas été jolies, des gens n'ont pas eu le mieux, des gens n'ont pas eu le mieux et je leur ai encore eu. Donc, ils ont été les biens, ils ne ont pas eu l'avis de l'Afrique, ils n'ont pas eu l'avis de l'Afrique ils n'ont pas eu l'avis de l'Afrique ils n'ont pas eu l'avis de l'Afrique les fraises, heres-verlées, je n'ai pas eu l'avis de la chiche je pense que tu es un homme dans une chiche et c'est un homme dans une chiche je peux s'amuser et j'arrive aux croyances je peux m'ébrater je peux m'écrire si tu comprends tu vois tu vois tu vois je ne vois quand tu as entendu Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, parlons développement au lieu de parler toujours politique. Parce que vous le savez très bien, le pays se développe, non pas par rapport au nombre de missions politiques qu'il y a, mais par rapport au nombre de réflexions qui sont faites. J'ai le dit et je continue à le dire, tant que nous n'allons pas comprendre l'importance de réfléchir, rien ne va se développer et rien ne marchera. Il se vit une situation très difficile dans ce pays, ce qu'à l'est de la République, à Goma, les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité, au moins un tiers de la population. Ce qui va déranger convenablement parce que les gens n'ont pas accès à l'eau potable et la situation est terriblement difficile, intenable et insoutenable. Ça va s'ajouter à l'insécurité, mais aussi à la psychose des gens. Le volcan qui a finalement décidé de sortir de son petit carré, ce volcan a non seulement créé des morts, mais ce volcan a encore une fois frappé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, permettez-moi de vous faire l'histoire. Le premier volcan qui a frappé la première fois, on va dire en 1977, je l'ai dit hier, il y a eu 600 morts, selon les informations. Le deuxième, c'est en 2002, avec à peu près 200 et quelques morts, on va dire à la limite 250 pour dire ça. Et en 2021, ça causait 15 morts. Mais cette fois-ci, les 15 morts, ce n'est pas forcément le volcan qui les a tués. Non, c'était la précipitation, la panique, la psychose et ainsi de suite. Nous avons passé hier tout le temps à condamner ce qui devait être condamné. Et on a condamné. On a proposé en même temps, on a condamné. Nous avons condamné la légèreté avec laquelle l'État gère ses administrations. On a condamné le fait que la structure qui devrait en principe connaître cette affaire et informer la population n'était pas elle-même équipée. On en a parlé, on en a parlé. Et là, donc, maintenant, on passe à autre chose. On passe maintenant à des propositions. Parce qu'en réalité, on ne va pas s'arrêter. Le monde ne s'arrête pas. Il faudrait avancer. Avancer pour aller dire qu'est-ce qu'il faut finalement faire prochainement. Et moi, je vous amène quelques propositions. Demain, je ferai venir ici l'ingénieur Moulaba qui viendra nous donner des éléments vraiment appropriés pour que l'on sache exactement comment on peut faire. Compte tenu du contexte actuel, les choses sont beaucoup plus difficiles. Mais il faut quand même le dire, il faut quand même le faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas la ville des Goma, la ville des Goma est une ville, c'est peint un peu comme un bijou au bord du lac, parsemé par des montagnes à gauche et à droite, mais c'est fabuleux. Une verdure impressionnante, un climat hospitalier, mais c'est bien. La ville, elle est au cœur des enjeux, mais très bien. Mais la ville est frontalière aussi à la ville des Goma, au pays, au Rwanda. Et si vous regardez dans la carte, vous allez voir que Goma représente un poumon, mais vraiment un véritable poumon. Parce que Goma n'est pas très loin du parc du Virunga. Et Virunga, d'ailleurs, va dire Virunga. Pour faire simple dans le langage, on dit Virunga, c'est à Goma. Pourtant, ce n'est pas le cas. Virunga, c'est un parc pour nous, une porte de richesse et tout. Mais ce qu'il faut dire maintenant, ce que nous sommes appelés à voir comment ça va se passer dans le futur. Nous, nous essayons juste de réfléchir et laisser le soin, la bateau va yébuk ou le kabiço, va me kakotia marambuzo tuzolo va en, je veux dire, en action. La question, c'est de savoir, et si on délocalisait la ville des Goma ? Si on délocalisait cette ville ? On se disait, mais bon, on va construire, on va favoriser la construction de la ville des Goma, un peu vers le Saké, vers là où ça va, vers Bokavu. Ce qui est au Salibongo, est-ce que ça ne sera pas une bonne chose ? Pourquoi ? Parce que, regardez, il s'est fait que, dans l'espace des 20 ans, il y a eu deux volcans ravageurs. Or, le volcan, on ne va pas les déplacer. Et le volcan ne s'éteindra pas maintenant. Donc, ce volcan-là ne va pas s'éteindre maintenant. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Le volcan Niragongo et Okat à l'éloté. Et aussi, l'activité d'Angolo et l'éloté. Sauf si, les scientifiques nous disent que, dans 50 ans, le volcan ne sera plus en action. Comme tous les autres volcans, d'ailleurs. Beaucoup de volcans aussi, et Banda Kanaba à l'action, et puis après, le volcan ne sera plus en action, et comment il est inactif. Mais même alors, il faut toujours une prudence. Mais pour nous, rien ne nous prouve que le volcan va arrêter ses actions, va arrêter ses éruptions, ou le volcan est au Bimara à Souté. Il faut toujours contrôler, il faut toujours surveiller cette action là-bas, à Ksoana. Donc, dans la mesure où, ce qui doit continuer à Koutouya ou Koutounga, nous risquons de regretter. Pourquoi ? Je vous donne des exemples. Le volcan est une menace pour le développement. D'accord ? On peut comprendre ça comme ça. Parce que lorsque les laves coulent, eh bien, ça emporte sur leur chemin toute l'infrastructure de développement. ça veut dire les routes les hôpitaux les écoles les bâtiments tous tombent ça tombe devant la voile et vous résistez mais par contre le volcan quand on prévient les gens parce que même si on prévenait les gens parce que là les gens disent il fallait qu'il y ait pas tout bas non même si on avait prévenu on n'allait sauver que les vies humaines mais on n'allait pas sauver les coûts du développement ça veut dire que les infrastructures dans l'on va bâtimenter les les stades aller en pâtir les bâtiments les écoles aller en pâtir les ponts aller en pâtir bref toutes les infrastructures allait finalement en pâtir or un pays c'est l'accumulation de développement c'est l'accumulation de construction c'est l'accumulation et bien à qui nous ne pouvons pas nous permettre de tout perdre c'est à dire vous construisez un pays vous construisez votre ville après 20 ans un volcan arrive et ça ravage tout même si vous gardez les vies humaines mais vous avez perdu le développement ce qui fait que vous serez un pays où un état l'éternel construction l'éternel construction or la proposition ici ce que moi je suis en train de vouloir faire la proposition ici c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons commencer à un peu d'une manière vraiment il y a mal amour tout mais un peu diminué un co désintéressé petit à petit les gens a encore à construire dans la ville de goma mais par contre des faire une extension vers saque vers ces autres villages là où d'autres cités qui n'ont rien à voir et qui ne pourront rien à voir avec les volcans parce que la technique nous permettra de comprendre que en septembre sept volcans et betta kawana et à la tiwapi on peut voir la ligne on peut suivre le qu'on appelle ça le cursus du volcan parce que selon les experts que j'ai rencontré que j'ai dit avec qui j'ai discuté ils m'ont dit que la lave et les fidèles à sa trajectoire habituelle ça veut dire que la lave ne suit que le bassin versant vers le lac donc si nous sommes d'accord que le le les laves et zoraga direction yamaï alors nous avons de choix soit on construit des couloirs ce qu'on appelle aussi des forteresses de couloirs qui vont à un moment donné diriger ou canaliser les laves dans la mesure où on est on est fidèle na thèse selon laquelle les laves sont fidèles la trajectoire n'a pas vous donc les gars la trajectoire moussouté en dehors de la trajectoire où on va m'y tracé là et donc temps où là va à bimarana volcans à kennera directement la maï selon bah sur ce n'est pas comme information et cause à la fausse et cause à la vraie mais selon les experts que moi j'ai contacté pour qu'ils puissent m'éclairer sur la question on le dit en vrai que pour la plupart des cas vous savez avec la science il faut jamais dire toujours faut jamais dire jamais voilà donc il faut toujours avoir quelques petites notions il y a il y a l'exception parce que la nature a ses propres voies parfois on ne comprend pas mais en principe les balles à bimakana volcans et la naranze la maï donc quand une lave sort du volcan ça suit le bassin versant vers le lac ça dépend vers le fleuve vers la mer bref ça dépend là où maman est allé donc ça suit cet endroit alors si nous analysons bien les choses nous faisons des bonnes analyses on se dit ok nous comprenons déjà que ça suit le versant le bassin versant vers le lac donc on peut construire à peu près des couloirs on peut construire des forteresses on peut construire ma 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 petits canaux qui permettront à la lave de de suivre d'accord et comme on dit que le degré il ya moto ya volcans la voilà sa part ça varie entre 700 degrés à 1000 degrés donc nous pouvons construire des couloirs avec des matériaux qui résistent à un degré de chaleur comme ça par exemple à 1500 degrés ou à 2000 degrés je me disais même qu'on peut construire des ponts on peut construire des ponts ou des bâtisses qui supportent la chaleur il y avait 700 à 800 degrés où on peut dire nous nous allons jusqu'à 2000 degrés comme ça même si le volcan vient et que le volcan ravage le volcan ne pourra avager que là que les artifices que le les plastiques l'aluminium peut-être mais ça ne touchera pas la structure profonde mais est ce que nous sommes prêts à le faire toutes les 20 ans à ce que nous sommes tous les 20 ans pardon est ce qu'ils sont prêts à le faire toutes les toutes la trentaine où nous sommes capables de dire bon écoutez on va pas aller en cette direction là nous nous décidons maintenant de délocaliser progressivement la ville de goma on va construire à saké on va concentrer la construction un peu vers saké je sais pas moi vers minova si je dis si je raconte pas n'importe quoi un peu vers de ce côté là on peut construire là bas c'est encore dans les montagnes parce que je pense pas que la lave monte la montagne là là le pardon la larme et ne monte pas la lave ça prend toujours la direction au kit parce qu'il n'y a pas assez de pression voilà pourquoi quelqu'un peut courir plus vite que la lave mais elle vient avec une précision déconcertante que quand elle crée des ravages c'est difficile à récupérer lorsque le volcan est passé il est difficile que vous puissiez récupérer ce qui est après parce que ça transforme tout en je veux dire en vraiment un enfer et donc sachant que la lave et goma tango batte donc on estime que ceux qui sont sur une montagne peuvent être à l'abri je dis si nous considérons le fait que la lave ne prend pas la montée quoi et ma tarango batte donc nous pouvons construire la structure et nous empêcher la catastrophe mais il est évident de rappeler aux gens que ça va être comme ça presque tout le temps si nous ne faisons pas attention aujourd'hui ce volcan a été peut-être arrêté oui mais qui nous dit pas que dans 20 ans peut-être en 2050 en 2045 peut-être en 2038 un volcan peut encore surgir parce que là nous en avons deux on a le volcan niragongo et puis nous avons le volcan niamugira alors si les volcans niamugira si j'y prononce bien si ces volcans parce que si les volcans niragongo est ce qui niamugira et bimis dans cinq ans parce que selon les ministres de la recherche scientifique on attend on s'attendait beaucoup plus à l'énervement il ya volcan niamugira pas niragongo ça veut dire que le danger est encore là avec les volcans en action niamugira alors est ce que le moment ne serait pas propice de dire en réfléchissant vous ne pouvez pas quand même construire des grosses structures de grandes structures dans une ville où deux volcans menacent continuellement le mieux ce n'est pas de faire des tweets sur facebook pour dire aux gens non moni tout ça l'état n'a pas été sérieux non mais l'état risque de perdre beaucoup plus parce que regardez la durée des bâtiments la durée des ponts ça vous prend par exemple 200 ans il y en a qui vous prennent 100 ans 50 ans 70 ans 48 ans 48 ans alors maintenant si vous allez ébranler tout ça en moins de 20 ans alors c'est compliqué moi je conseille je pense qu'il est temps qu'on l'on puisse réfléchir sur comment faire ouvrir une extension et à ville yagouma et de donc désintéresser petit à petit bateau la ville yagouma afin que tout petit qu'à ville yagouma la structure m'aura très légère et d'elle a peut-être une ville touristique où il n'y aura que des hôtels que des endroits de divertissement mais pas vraiment des endroits d'habitation et pas des endroits surtout pas d'enseignement peut-être on peut avoir des facultés qui étudient c'est cet environnement là et vous allez je crois que vous allez mieux pour l'abitio parce que les volcans n'est qu on ne court pas que le danger pour l'abitio bateau mais il ya aussi les animaux parce que volcans et d'autres et d'autres séparés d'une manière ou d'une autre bah bah parc en abitio bah village mon sous sous la ville yagouma maintenant supposons que volcans et 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 peut-être beaucoup plus la direction un parc ce sont les animaux qui vont perdre la vie donc même aussi pour la part qu'il faut un très bon plan d'aménagement pour savoir exactement comment va canaliser les laves pour que déranger florent et la fonte parce que nos pachidaires n'en ont besoin il ya des animaux qui ne couvrent net par exemple la tortue et tous les autres animaux dont on a besoin de vivre bon on va supporter chaleur on a la laveté et ce qui est bien avec les animaux ce qui prévient ils pressentent déjà avant oui les animaux en tout cas bateau va vivre ils vont vous dire que les animaux détectent déjà qu'il y aura des problèmes parce que lorsque le tremblement de terre et l'ingé saléma ça avertit quand même il ya comme des signaux qui sont captés par des par des récepteurs n'a vu ce qu'il ya bateau et toi il dit qu'il ya il y aura quand même un tremblement de terre mais chez les animaux et capte ça de façon naturelle bah et bac que non le gomou et l'ingé et généralement ils quittent et quittent ces endroits là mais ce qui va quitter l'endroit là bah comme à la mer si il va faire l'air parce qu'ils ont quitté leur zone naturelle ils vont aller dans une autre zone et c'est très compliqué donc nous pouvons protéger l'environnement en prenant en considération babynokouana ça nous permet de nous protéger ça nous permet de nous garder je dois rappeler aux congolais que nous ne sommes pas le seul pays dans le monde à avoir des volcans en action il ya beaucoup de pays qui ont des volcans en action comment eux font-ils alors il ya des pays qui ont des volcans aussi les états unis compte 173 volcans c'est bien pour l'histoire pour nos enfants peuvent retenir les états unis compte 173 volcans la russie compte 1600 disons 166 volcans l'indonésie 139 volcans l'islande 130 volcans et puis le japon 112 volcans c'est le top 5 de pays qui ont beaucoup plus de volcans nous nous en avons six le congo a six volcans et je préfère vous le citer pour que boeba peine histoire boeba nous avons les volcans de karisimbi le volcan de karisimbi à 457 mètres donc un volcan de quatre kilomètres de hauteur c'est un impressionnant volcan mais alors il faut dire que sa dernière éruption c'était en 8050 avant jésus-christ 8050 avant jésus-christ donc il faut considérer le fait que depuis 2000 ans ce volcan n'est pas en éruption en éruption mais ce que vous devez savoir toujours dans cadre à volcans il faut boeba que pour que les volcans soient considérés comme été selon les chercheurs pour que les volcans sont considérés comme été il faut 10 000 ans à dater de sa dernière éruption donc lorsque notre tiboubiso a pour que tout le backeu ni ragongo est commis éteint il faut 10 000 ans vous voyez un peu donc nous vous vivrons avec cette menace pendant au moins 10 000 ans alors pourquoi n'est pas prendre des précautions maintenant pourquoi n'est pas demandé aux services et à l'état à l'aménagement du territoire de penser déjà à sortir un peu de la ville de goma et laisser cette ville en des structures légères et aller un peu plus loin j'ai donné des endroits vers saké vers minova un peu plus là bas ça va nous épargner de perdre autant de temps de développement parce que les volcans pour qu'ils comptent en éteint il faut 10 000 ans et certaines recherches certaines recherches certains chercheurs ont même dit qu'il ya d'autres volcans qui sont sortis comme ça qui ont surpris l'humanité 32 000 ans après est ce que vous imaginez 32 000 ans après ces volcans sont sortis ont fait encore une sorte d'éruption tout ça c'est parce que il ya ce qu'on appelle la réservoir magmatique et lorsque la réservoir magmatique est encore en ébullition ou n'est pas encore refroidi parce qu'il s'agit ici que le réservoir magmatique est à la refroidie si le réservoir magmatique n'est pas refroidi alors vous n'êtes pas épargné vous n'êtes pas épargné parce que ça peut rebondir à nous tout et ça va être compliqué ça peut embraser tout le monde donc il y a eu le volcan carisimbi qui avec le 8000 ans et puis les 2000 ans on peut dire selon les recherches dire bon le volcan carisimbi est éteint on peut oublier ça c'est éteint parce que 8000 ans avant christ 2000 ans après christ ça fait 2000 ça fait 10 000 ans on peut comprendre que ok le volcan est peut-être éteint mais attention les autres chercheurs disent qu'il ya des volcans qui ont surpris les gens tant 2000 ans après ne vous en faites pas on sera tous morts mais nos enfants les enfants de nos enfants porteront encore ses sens et même dans nos tombes où on sera on sera toujours inquiet si on n'a pas pris des bonnes décisions maintenant il ya le volcan qu'on appelle le volcan mayamoto le volcan mayamoto sa date d'éruption n'est pas connu mais ça fait neuf cent cinquante mètres à peu près un kilomètre et puis vous avez les nyamuragira le nyamuragira ce trois trois kilomètres c'est-à-dire trois mille cinquante-huit mètres la dernière éruption attendez s'il vous plaît 2006 2006 son éruption ne commettez pas l'erreur de négliger une éruption en disant qu'il éveille ma cassité parce que la prochaine peut être beaucoup plus ravageuse que ça l'hémicycle et puis vous avez les volcans niragongo qui malheureusement nous a frappé aujourd'hui et ça c'est trois mille trois kilomètres c'est à dire à peu près trois mètres trois mille mètres quatre cent septante à peu près trois kilomètres et demi dernière éruption en 2002 on a aussi le volcan chibinda le volcan chibinda un volcan et kilomètres de hauteur le cette histoire disons je veux dire la dernière éruption ça date de 2000 ans ça veut dire depuis notre ère donc juste après la mort de christ et puis le volcan s'était aussi éteint depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui ce volcan et son réservoir son réservoir magmatique donne l'impression d'être refroidi mais il nous faut encore 8000 ans pour que ce réservoir soit totalement totalement refroidi et puis vous avez le volcan vissoqué 3711 m 3 km dernière éruption avant l'indépendance 1957 vous avez l'idée vous avez là l'image de nos volcans nos six volcans si je ne me trompe pas ouais nos six volcans dont je rappelle pour pour les enfants carisimbi maya maya ni amoura gira ni ragongo chibinda et puis vissoqué ce sont là les plus le volcans mais vous avez compris que de tous nos volcans aucun n'est été aucun on peut considérer que carisimbi est éteint mais pas tous les autres les autres cinq sont encore leur réservoir magmatique et ça encore la moto donc je considère que tout le monde est reconstruire ma ville nabissot en tenant compte qu'il y a pas problème au bazanango il y a pas enjeu d'un défi au ezaouana la ville de goma a encore un autre problème c'est le gaz méthane ce gaz méthane si il n'est pas reproduit si il n'est pas fait et comme il est compliqué mais tout n'est à boire russie mais bana gaz méthane comment la ville qui abrite le gaz méthane na russie ont construit aux alentours nabango parce que vous ne pouvez pas construire sous une poudrière quand même vous n'allez pas construire de la poudrière parce que vous ne savez pas par quel moment à quel moment ça va vous frapper regardez l'architecture de la ville de goma vous allez vous rendre compte d'une seule chose miragongo et la ville de goma c'est 15 kilomètres environ 15 kilomètres 26 minutes la magna moutouka trois heures dans ma colo ce sont des statistiques que vous pouvez on peut dire officiel donc 26 minutes en voiture trois heures en route attendez s'il vous plaît vous ne construisez pas des grosses productions de grosses infrastructures avec une menace comme ça 26 minutes vous êtes là vous êtes frappé 14 kilomètres ça 14 kilomètres je connais pas là je ne connais pas kinshasa complètement en tout cas je vous dis sincèrement kinshasa n'aiméropé nate n'aimé et gozala mais en tout cas 14 kilomètres et gozala n'aimé et gozala mais en tout cas 14 kilomètres et gozala n'aimé et si tu sais par exemple en commençant par liméter 14 kilomètres et gozala plasmin est ce que vous êtes en aéroport est ce que vous êtes à côté kinkole est ce que vous êtes à côté il y a maluku bref vous avez l'image ce que vous imaginez le modèle on a ça veut dire que la bille de goma à dana vol quand n'ayez et à distance n'a bisou à la kinshasa n'ambal d'angou mais on n'a qu'à l'équipe distance à la moulaye donc aujourd'hui vous allez roubou vendine à kin mais vol quand mourez à l'aka un peu plus vers tout ça n'est ici côté à soya au revoir kinshasa tout ça n'est ici à au revoir kinshasa au revoir kinshasa au revoir kinshasa au revoir kinshasa matadikouna vous avez un volcain modèle on a été en compte en éruption en éruption à tout moment non prenons des mesures avant qu'elles soient trop tard comme on soit par sensibilisées tourne avant qu'on renvoie avant de boite e jherbeclé ça Il y a un plan où il est approprié les locaux. On dit qu'il n'y a pas de place dans le village, dans la ville, dans l'océan. Aux alentours, il y a un plan où il y a un plan où il y a un plan. Aux alentours, il y a un plan où il y a un plan. On dit non, c'est risqué. Il y a un plan où il y a deux mètres, trois mètres. Il faut éviter parce que ce qu'il y a des recours, c'est le plan. Et pour éviter toutes ces choses, on construit des infrastructures légères. On dit qu'on va aller doucement. Il ne faut pas créer le plan parce que la complication est commun. dans un monde... Et puis, en plus, imaginez que le volcan, c'est à 26 minutes, ma minute. Donc, à 14 kilomètres. Dans ce qui est bougé, un petit tremblement de terre, vous êtes parti. Alors, quand il s'agit par exemple du volcan Nyamuragira, qu'on appelle aussi Nyamuragira, c'est un volcan, l'un des volcans les plus actifs d'Afrique et du monde même. Le plus actif. L'un des volcans les plus actifs. Que ce soit du monde, que ce soit d'Afrique. L'un des volcans, il y a l'Afrique où il y a une éruption pratiquement tous les deux ans. Est-ce que vous imaginez ? C'est-à-dire, ce volcan-là, pratiquement tous les deux ans, il y a une éruption. Mais attention, éruption, il y a des éruptions où il y a des éruptions, où il y a des éruptions, il y a des éruptions, mais il y a une éruption. Mais la dangerosité à volcan Nyamuragira, et Nyamuragira, il y a que, et pour ça que la lave, la couleur de lave, il y a des trentaines de kilomètres. Parce que vous imaginez ce que je veux dire, trentaines de kilomètres. Vous n'avez peut-être pas l'image de ce que c'est, mais il y a des éruptions, les éruptions, les éruptions, les éruptions, les éruptions, et les éruptions, mais même à ce moment-là, c'est terriblement dangereux pour les éruptions, et même pour l'écosystème. Mais alors, comment nous allons accepter de vivre et de construire dans ces conditions-là ? Ici, je ne vous demande pas d'abandonner ces villes, non. Parce que quand il y a une éruption chaque jour, mais nous disons ceci, évitons de créer des choses qui vont nous coûter beaucoup d'argent, évitons de concentrer un développement d'un bambou comme on dit parce que nous savons déjà qu'il promène Mésaliwana. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ? C'est amener ça un peu plus loin de là. On a Sake, Minova, parce que, par exemple, les Nyamuragira, ils ont appris dans la 4, il n'y a pas qu'ils verront. Donc, je vois comment les animaux ont des problèmes en même temps. 30 kilomètres. Donc, si on voit qu'il y a, il y a 30 kilomètres dans le zoo. Maintenant, imaginez. Il y a un bambou, parce qu'il y a une moto, il y a un bambou, mais il y a un bambou, il y a 700 degrés. Parce qu'il y a un bambou, il y a un bambou, c'est comme une sorte de boue, comme ça. Il y a un bambou, c'est comme un bambou, c'est comme un bambou, c'est comme un bambou. 100 degrés, c'est comme un bambou, 700 degrés. Est-ce que vous imaginez ? Degrés à moto, un bambou, c'est-à-dire que la peau ne se tiendra pas. Donc, nous pouvons, je le demande, commençons déjà maintenant. N'ayons pas honte. C'est vrai qu'il y aura une résistance farouche. Les habitants de Goma ne voudront pas. Peut-être qu'ils ne comprendront pas. Ils ne voudront peut-être pas. Mais il faut dissuader Bambou, que c'est le moment. Vous n'avez pas besoin de prendre un arrêté ministériel ou une ordonnance présidentielle de localiser dans les gens de la... Non, non, non. Construisons à Saké. Ils vont suivre là-bas. Ce que nous, nous devons faire, c'est construire la ville de Saké, construire la ville de Minova, construire la ville où on a à peu près à l'abri, il y a l'éruption la plus dangereuse, la plus forte. Parce qu'il faut imaginer à l'extrême, en disant, ok, on est beaucoup plus dangereuse que ce qui est qui est dans le village, dans la ville, la modèle, ce qui est aménagement du territoire, ce qui est le moyen nécessaire pour nous aller dans mon côté, ce qu'on va faire, c'est que nous allons imposer à ce qu'est l'administration et quitter Goma et à Nassaké. Quand l'administration va aller à Saké et que les gens qui travaillent d'administration seront contraints d'aller là-bas pour travailler, ils vont trouver l'environnement qui est bien, ils vont vivre là-bas. On fait des écoles, des universités, des églises, bref, les activités humaines, nous le faisons et nous le concentrons dans ces villes-là, dans ces parties-là, un peu plus vers Bukabu là-bas. Ce sont les rôkounas. C'est-à-dire qu'il y a une place soit touristique, soit d'études, soit de divertissement, soit d'enseignement et de recherche. On peut construire dans le monde parce que quand tu as la bise-là, tu as avancé. Et ce que je vous dis, je le dis en tant que profane, je ne connais pas l'ingénierie, pas l'urbanisme, je ne suis pas vulcanologue, mais j'essaie tout simplement d'apporter ma contribution pour dire la nature des vrais nous enseigner. Il faut laisser aussi à la nature le temps de s'exprimer. Moi, je considère qu'il faut une réconciliation entre nous et notre nature. Alors, parfois, il faut laisser la nature s'exprimer. On nous a appris quand on était petit, on nous a dit que si un homme va dormir dans ses abanzités ou dans la feuille, il va faire un gros boumage parce qu'il va faire dans la maison, il va être dans l'oxygène, quelque chose comme ça. On nous a appris. En fait, en réalité, je ne suis pas en train d'inculquer la peur dans les gens, mais comme un annonceur, je dis, il est temps de penser, délocaliser les activités de la ville de Goma et aller un peu plus vers le nord, un peu plus vers le sud, un peu plus vers l'est ou l'ouest, mais en tout cas, pas à côté des volcans. On ne joue pas avec le feu, on ne construit pas sur une poudrière. Essayons d'aller un peu plus loin. ça demande beaucoup d'argent, c'est vrai, ça demande beaucoup de moyens, c'est vrai, mais ça demande beaucoup plus la volonté, beaucoup plus l'intelligence. Mettons-nous au travail dès maintenant. On a maîtrisé la situation, on a amené de l'eau, on a amené de l'électricité, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus c'est d'avoir maintenant un plan. La ville de Sac, elle est hospitalière. On a une hospitalière, on a une maison, on a une maison, on a une maison, construisons de ce côté-là, aménageons de ce côté-là, attirons les populations à vivre de ce côté-là, sensibilisons, orientons la communication dans la direction. Ça va nous épargner des choses. Autre monde a des l'eau. Je dois vous rappeler que Niamouna Gira ou Niamouna Gira va rentrer en éruption très prochainement. Les annonces au Bande-Gonobu, au Bande-Gonobu, au Bande-Gonobu, il y a un volcan, il n'a pas à me battre. Le ministre de la Recherche scientifique est au courant de ce que je vous dis. On attendait le volcan Niamouna Gira. Mais il n'y a pas de ne pas de ne pas de ne pas. C'est que le volcan Niamouna Gira est le volcan. Dans 5, 6 ans, il est le volcan. Dans 2 ans, il est le volcan. Il est imprévisible ce volcan-là. Et quand on est en éruption pratiquement près de tous les 2 ans, il est en éruption dans le monde. Il est en éruption dans le monde. Il est en éruption dans le monde. Mais il est en éruption dans le monde. 30 kilomètres. Donc, faisons très attention, s'il vous plaît. Faisons très attention. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de dire OK, maintenant, on a compris. Pour ne pas être surpris d'un bilan au Kaboué, on va un peu faire l'extension de la ville. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cher population de Ng可能, tout va memer en переж entra� tout shallun. Tout va memer hur experiences tout shallun. Il est en é crisis qui est un jour et un grand parents qui les sent savoir. Tous les Birs tous les ruis tous les mais attend tous les outra centres et nous avons à protéger ça qui a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les risques Hello ! L'opinan est là avec le colis. Il est là avec le colis. Il est là avec le colis. Je suis le colis. C'est le colis de la tienda. Ma maman Samira. Il est là avec le colis, le colis de l'eau dans mon bébé. Le colis de l'eau dans le monde. Merci mon gars. Wow ! Qu'est-ce que t'es mon gousse ? Je suis le colis. Le colis de la tienda Que je vous faitだから, avec le colis de la tienda ! J'ai d'accord ! J'ai d'accord à vos amis nous! J'ai de la Tienda. J'ai d'accord avec les biens, j'ai d'accord pour vous permettre... J'ai d'accord avec ça. Je suis le colis de la tienda. Je suis le colis de la tienda. avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yoko vandakoteka mbissia koka ouka mongoussou ma fouta et coucou maloukou la basse oukana yôô yé yô comme bonne mama samira ma kyan bae Sous-titrage ST' 501 Maman Moseka, partenaire Yassure, partenaire Yassure. Maman Moseka, partenaire Yassure, 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 partenaire Yassure, partenaire Yassure, partenaire Yassure.